Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler des séances de dénivelé positif. Je vais vous présenter trois de mes séances préférées, parce que, il y en a tout un tas, mais moi j'en ai choisi trois, c'est celles que je fais le plus régulièrement, et je vous conseille de les faire parce que c'est celles qui me font le plus progresser, donc je vous les recommande vivement, je vous les présente, c'est parti ! Alors la première séance de côte que je vous propose c'est le Myocross ou Myocross Max, c'est une séance qui a été inventée par Eric Lacroix et qui a été popularisée dans son livre Try, que je vous recommande beaucoup, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Alors pour faire cette séance, j'en ai déjà parlé longuement dans une vidéo qui en est complètement dédiée, vous retrouverez le lien ici ou ici, je sais plus, et donc vous avez besoin de deux choses, déjà la première d'une côte, donc j'en ai pris une bien raide, et en bas de la côte, un point où vous pourrez faire du Kili, parce que c'est le principe de cette séance là, c'est d'associer du renforcement musculaire et du travail de dénivelé. Donc en fonction de ce que vous voulez travailler, vous pourrez augmenter les temps en chaise et ou les temps en côte. Donc le principe c'est de faire des circuits, donc des cycles, où vous allez faire un temps en chaise, puis un temps en montée et récupérer dans la descente, et ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi faire montée, descente, chaise, enfin c'est un cycle, donc c'est pas trop grave si vous modifiez ce sens là. Donc le principe c'est très très bien pour les gens qui vont ne pas avoir des côtes qui vont être très longues, et ça va pouvoir permettre de mettre du renforcement musculaire dans votre séance, et partir dans la côte avec déjà les muscles qui vont être chargés. Donc ça c'est très très bénéfique pour les gens comme moi, qui n'ont pas de montée, de montée très très longue à disposition, et qui n'ont pas de montagne, et du coup c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas de montagne à proximité, et qui veulent préparer des trails de montagne. Donc voilà, c'était la première séance de renforcement musculaire associée avec du dénivelé, et c'est une séance que je fais très régulièrement. Allez, deuxième type de séance, maintenant ça va être les montées avec récupération dégressive dans la descente. Ouh ! Alors je m'explique, vous allez monter sur une durée ou une distance définie, donc par exemple on va prendre 40 secondes, la première montée va faire 40 secondes, ensuite vous allez redescendre et récupérer en 1 minute 15, ça trois fois, tac tac tac, trois fois, une 40 secondes de montée, récup descendre sur 1 minute 15. Les trois fois suivantes, vous allez faire une montée de 40 secondes, et une récupération cette fois-ci dans la descente de 1 minute, donc on réduit le temps de récupération. Ça trois fois, tac 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 tac, et ensuite la dernière fois, vous allez monter sur 40 secondes et redescendre sur 40 secondes, ce qui fait que vous n'allez avoir quasiment aucune récupération arrivée en bas, parce que vous allez monter et descendre à peu près à la même vitesse. Voilà, donc ça c'est le type de séance qu'on appelle le jerk, et qui a été encore une fois popularisé par Eric Lacroix. Donc je vous invite à le faire parce que ça c'est extrêmement positif, notamment pour la gestion de son effort, parce que le principe ça va être de monter toujours jusqu'au même point. Alors si vous n'avez pas de repère, je vous invite à prendre un bâton et à le poser au sol, et voilà, vous positionnez un repère, et l'idée ce sera de monter tout le temps jusqu'à ce même point d'arrivée. Voilà, donc la première montée et la dernière montée doivent se faire à la même arrivée. Si vous voulez augmenter la durée, vous pouvez faire quatre fois chaque groupe, donc quatre fois avec 1 minute 15, quatre fois avec 1 minute, quatre fois avec 40 secondes, et ainsi de suite. Si vous voulez réduire, vous pouvez faire deux fois. Voilà, l'idée c'est de faire ça, trois cycles comme ça, avec des récupérations dégressives. Et encore une fois, chaque chose est modifiable. Vous pouvez modifier le temps de monter, le temps de récupération, ça c'est après s'adapter en fonction de chacun. Voilà, c'était le deuxième type de séance de dénivelé que je fais très régulièrement, et qui est extrêmement positif, notamment dans la gestion de son effort. Allez, à tout de suite pour le prochain exercice. Et voilà, on est déjà au dernier type de séance que je fais très régulièrement, c'est tout simplement le fractionner, mais du coup en dénivelé. Là, l'important, ça va être toujours encore une fois, comme pour le précédent, de monter toujours au même niveau, au même point, de gérer son effort, et de faire tout simplement des, par exemple, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Voilà, la montée va être intense, la descente va être en récupération. Donc ça, c'est très simple, c'est peut-être l'exercice dénivelé le plus simple. Et là, vous pouvez varier encore une fois le temps de montée, le temps de descente, mais l'idée c'est toujours d'être dans la même régularité, de faire toujours les mêmes temps de montée, les mêmes temps de descente. Et ça, d'augmenter le nombre de fois, de répétition, si vous trouvez trop facile. Mais ça, ça va être du coup de la gestion personnelle, et de l'adaptation en fonction de chacun. Et ça, c'est l'exercice le plus commun, le plus facile, et qui est par contre très efficace. Donc, il ne faut pas se priver de ce genre d'exercice, qui est très simple, sans vouloir toujours se complexifier la tâche. Dans une prochaine vidéo, on parlera évidemment de tous les types de montée, qu'est-ce qu'il y a comme type d'autres exercices que vous pouvez faire, comme le renforcement musculaire. On parlera bien d'autres choses qui concernent le dénivelé, donc si ça vous intéresse de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à le dire. Je répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye. Sous-titrage ST' 501